Bienvenue sur Light & Shoot, aujourd'hui on va voir comment faire cette photo. Il y a des gens qui pèsent tellement dans un milieu qu'on donne leur nom à des trucs. Et bah Rembrandt, on a filé son nom à un setup d'éclairage. Et je me laisse aller à rêver que peut-être un jour dans une école de photo, on pourra entendre « Kylian, tu as encore fait un éclairage romano ? » Zéro. Rembrandt, c'était un peintre qui a peint pas mal de portraits avec un éclairage spécifique. Un éclairage latéral qui laisse apparaître un triangle lumineux sous l'œil opposé. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est beau et super facile à faire. Le Rembrandt, c'est pas une histoire de matériel, c'est une histoire de positionnement de ta source. Tu peux même le faire avec une fenêtre si tu veux. Pour l'exemple, j'ai choisi de le faire avec une lumière dure, pour que l'ombre soit très dessinée et que tu puisses le voir plus facilement. Il faut que tu places ta source sur un côté du modèle. Et ce qui va créer ce triangle lumineux, c'est quand l'ombre du nez va rejoindre l'ombre de la joue qui est du côté opposé à la lumière. C'est assez fin comme placement, mais quand t'as compris le truc, ça roule tout seul. Et pour le coup, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Alors, je tourne cette vidéo à peu près deux heures avant cette diffusion sur YouTube. Et là, tout de suite, je ne suis pas trop en forme pour faire un petit « Hey, abonne-toi à ma chaîne ! » tout ça, vachement jovial. Parce qu'avec les circonstances actuelles, ça met un petit coup. J'essaye de voir un petit peu le côté positif de chaque situation. Et je me dis que finalement, le fait de devoir rester à la maison, ça me fait annuler beaucoup de travail en tant que photographe. mais du coup, ça me permet de m'occuper de cette chaîne. Et en fait, ça me plaît. Ça me plaît un peu d'entretenir ça avec vous. Et donc, je vais pouvoir bosser un peu plus sur cette chaîne. Et on va dire que ce sera pour moi le côté positif de cette aventure qui nous attend. En attendant, prends soin de toi, c'est très important. Et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot. Le Cater Sous-titrage ST' 501